J'ouvre Slack et je vois que des trucs rouges là, que des erreurs. Il y avait tout qui avait planté quoi. Toutes les erreurs menaient à un problème. Sur Hadoop, ça disait le dossier slash data n'existe plus. Tu disais que ça avait été vachement structurant pour toi et impactant. Qu'est-ce que tu t'en tires comme enseignement, sachant que c'est quelque chose que tu pourrais presque refaire aujourd'hui ? Ah bah ouais, c'est clair. Il ne faut pas des data engineers qui touchent à tout, il faut des data engineers qui standardisent dès le début la chose. Le rôle des data engineers, ce n'est pas d'écrire les pipelines métiers, c'est de fournir aux analystes la capacité d'eux-mêmes avoir l'ownership des choses qu'ils écrivent, tu vois. Aujourd'hui, je reçois Christophe Blefari, qui est l'un des plus gros experts data en France, et notamment en data engineering. Il écrit la newsletter blef.fr, que lui préfère appeler Data News, mais moi je persiste à l'appeler blef.fr, qui a été la plus recommandée sur le podcast. Hello Christophe, ça va ? Salut Orban, ouais, ça va très bien. Très content de revenir pour ce rendez-vous. Avant de commencer, je vous raconte une anecdote. J'ai publié un post LinkedIn sur les outils de la moderne data stack, et je n'ai pas mentionné Microsoft. Je me suis fait incendier par la communauté. Pour me rattraper, j'ai publié un erratum en demandant de taguer les meilleurs experts pour enregistrer un épisode sur la mise en place d'une stack avec Fabrique de Microsoft. L'expert Enzo Rideau du cabinet de conseil Delaware a été tagué massivement. J'ai donc enregistré cette masterclass avec lui dans l'épisode 155. Je vous mets le lien en description. Si vous souhaitez contacter Enzo et vous faire accompagner sur des projets Fabrique, je vous mets également son contact en description. Un immense merci à Delaware de sponsoriser Data Gel. On avait dit qu'on essayait de mettre en place un peu ce format un peu plus informel avec Christophe où il viendrait presque une fois par mois. On arrive à le faire, donc c'est trop cool. Ouais, trop bien. Aujourd'hui, on va parler de plusieurs sujets. Le premier, c'est la Data Horror Story de Christophe. Donc pour un sujet spécial Halloween. Pour info, c'est Marie Crappe qui m'a donné cette idée. Marie Crappe qui est déjà passée sur le podcast, qui est l'ancienne Adop d'Apta de Vipi. Et on avait fait un épisode sur ce qu'il faisait maintenant chez Choose. Épisode super intéressant. On va justement aussi faire ce concept avec elle normalement bientôt. Et donc si elle nous écoute, je l'embrasse. Et ensuite, le second sujet, c'est une update sur la tendance du Data Ops. J'ai un peu avancé dans ma réflexion sur ce sujet et je voudrais l'input de Christophe. Trop bien. Et enfin, Christophe nous partagera quelques news qui l'ont interpellé ces derniers temps, comme d'habitude. Donc c'est parti. Alors premier sujet, la Data Horror Story de Christophe. Vas-y, je t'en prie Christophe. Peut-être que tu peux nous remettre un peu de contexte autour de ce sujet. Déjà, je trouve que c'est important dans la tech toujours de faire un peu des rétrospectives quand il y a des choses qui se passent mal. Et c'est un peu dans cette démarche-là, tu vois, le Data Horror Story, c'est déjà dédiabolisé. Parce qu'en fait, ça arrive à tout le monde de faire des conneries. Plus particulièrement quand tu es junior. Parce que moi, c'est arrivé quand j'étais à peu près dire un peu plus junior et avec un peu moins d'expérience. On dit souvent, tu vois, c'est avec l'échec que tu apprends et ce genre de choses. Et je pense que c'est cool comme format, tu vois, de pouvoir avoir des personnes qui peuvent raconter des moments qui ont été stressants, où il y a eu des problèmes qui peuvent aider d'autres, quoi. Pour remettre dans le contexte, quand j'étais dans mon deuxième emploi, donc j'étais chez Auchan Direct, j'étais le seul data engineer d'une équipe data. On était huit personnes. Donc moi, j'étais data engineer. Il y avait deux data scientists et deux data analysts. Et on avait un data lake Hadoop qui avait été créé par une autre personne, mais je l'avais vachement bien, enfin, je l'avais repris. J'étais monté en compétences dessus. Il n'y avait pas de problème. C'était un data lake Hadoop qu'on gère en physique. Il y avait la salle serveur qui était à côté et ainsi de suite. Et donc voilà, bon, tout se passait bien. On avait de l'ingestion de données qui était faite avec un outil qui s'appelle Ascaban. C'est un orchestrateur que plus personne n'utilise. C'est un orchestrateur Java. Enfin, je l'ai vu une seule fois dans le visage. C'est à ce moment-là, je ne connais personne. C'est LinkedIn qui l'avait développé. Je ne connais personne d'autre qui l'utilise. Anyway, on avait des ingestions. Tout se passait bien. Et puis voilà, la routine de la donnée qui s'ingère. Et puis un dimanche matin, on avait des alertes sur Slack. On avait des alertes sur Slack. Et un dimanche matin, j'ouvre Slack un peu comme ça. Par hasard, quand tu es data engineer, tu as toujours un peu la musique qui est dans ta tête en mode le week-end. J'espère que les ingestions vont bien se passer parce que le lundi, tu n'as pas envie d'arriver et de voir qu'il n'y a aucune ingestion qui s'est bien passée. Donc tous les week-ends, quand tu es data engineer, tu penses un peu à tes pipelines. Et tu as envie qu'ils aient bien tourné le week-end. Ça, c'est le truc un peu classique. Et donc le dimanche matin, pendant mon petit déj, j'ouvre Slack et je vois que des trucs rouges, que des erreurs. Et j'étais en mode, bon, il y a des erreurs. Et je commence à creuser. Je creuse. Et vraiment, il y avait tout qui avait planté. Et plus je creuse, ce que je vois, c'est que toutes les erreurs menaient à un problème qui était sur Hadoop, ça disait le dossier slash data n'existe plus. Donc en fait, on utilisait HDFS. Donc HDFS, c'est le stockage distribué de Hadoop. Donc c'est un peu comme S3 pour ceux qui ne sont pas familiers. L'erreur dit, slash data, not found, ça n'existe plus. Et donc je suis en mode, what the fuck ? Et du coup, j'écris sur Slack, bon, c'était le dimanche, donc personne n'a répondu, mais j'écris, qui a supprimé slash data ? C'est pas normal, il y a un problème. Et puis après, je continue à creuser et tout. Et après, je vois l'opération de suppression slash data. Et c'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui avais exécuté la commande rm-rf slash data. Enfin, c'est la commande HDFS qui veut dire supprime le dossier slash data. Et j'avais exécuté cette commande-là le vendredi à 16h. Voilà, je sais pas. Je sais pas ce qui m'est passé par la tête. Enfin, après, rétroisement, je pense que... Si je voulais supprimer un autre dossier, en fait, je devais être en train de parler avec quelqu'un et j'ai écrit slash data au lieu d'écrire le dossier que je devais supprimer, quoi. Une erreur d'inattention. Ouais, ouais, c'est ça. OK. Et le truc qui se passe, c'est que... En fait, sur Adobe, t'as une corbeille. Quand tu supprimes des choses, les trucs vont dans la corbeille. Et en fait, le truc qui s'est passé, c'est que le moment où je me rends compte du problème, les fichiers ont disparu de la corbeille parce que la corbeille, elle a un time-out. Et au bout d'un moment, les trucs disparaissent de la corbeille et Adobe les supprime. Et moi, j'ai regardé les trucs genre 2-3 heures après qu'en fait, ça a été supprimé de la corbeille. Et donc, en fait, les fichiers étaient perdus. Et globalement, en termes de volume de données, ça faisait 3 téraoctets dans ce large data qui était supprimé. Et donc, c'était toutes les données sources, enfin préparées, qui étaient disponibles sur le warehouse. C'était tout un peu les jobs qui tournaient pour les préparer en vue de leur exploitation le lundi, par exemple, dans des tableaux de bord. C'est ça. En gros, il y avait deux types de données. C'était plein de données, quoi. T'as les données brutes et t'avais les données transformées. Les données transformées, quand on avait des tables qui étaient recalculées tous les jours, c'était pas très grave parce qu'en fait, dans les faits, tu pouvais les recalculer. Mais les données brutes pour des sources qui étaient en incrémental, des trucs, tu vois, où on sauvegardait, par exemple, la table user où le statut change tous les jours, ce truc-là, c'était perdu potentiellement à jamais, quoi. C'est vraiment l'historique de données. C'est-à-dire que c'est pas juste les sources de données pendant d'une semaine qui ont été perdues. Non, c'était Slash Data. C'est genre... Ah ouais. C'est le dossier où il y avait les sources et les données transformées. Vraiment, on a tous... Attends, et du coup, raconte-nous comment ça se passe le lundi. Enfin, quelles sont les équipes qui sont en colère ? Parce que je suppose que ça met un peu de temps aussi à remonter. Au début, tu te dis, ah, il y a un petit bug sur notre tableau de bord. Et puis, comment ça se passe le moment où tu dois un peu arriver et dire, bah, en fait, il n'y a plus rien. Enfin, c'est vrai, j'écris le dimanche. Ah, merde, blablabla. Et en fait, bon, déjà, le premier truc, c'est qu'on utilise un outil de BI qui s'appelle Click. Et en fait, dans Click, tu as de la mise en cache tampon côté Click. Et du coup, côté consommateur de la donnée, il n'y avait rien qui disparaissait pour eux. Il y avait juste de la donnée qui n'était pas à jour. Parce qu'en fait, Click, il crée ses propres datasets qui se regardaient dans un espace temporaire. Et du coup, les utilisateurs avaient toujours la donnée du passé. Donc, ça va, c'est juste qu'ils n'avaient pas la nouvelle donnée. Mais ouais, le vrai sujet, c'était comment on fait maintenant pour réparer tout ça. Et donc, pour réparer, le vrai sujet, c'était comment je réingère tout l'historique et toutes les tables. Donc ça, j'ai pu relancer l'ingestion de plein de trucs le dimanche. Parce qu'en fait, on avait tous les pipelines pour réingérer. Mais il y avait des données un peu qu'on avait perdues. C'était la donnée qu'on historisait au fur et à mesure et ce genre de choses. Il y a des trucs qu'on a réussi à récupérer justement dans Click, dans les stockages temporaires de Click. En fait, il y avait des trucs, des datasets qu'on pouvait récupérer. Il y avait des datasets qui étaient à d'autres endroits qu'on a pu récupérer. Et donc, en fait, dans l'ensemble, je crois qu'à la fin, on a réussi à récupérer 80% ou 70% de la donnée que j'avais supprimée. Parce qu'elle était à d'autres endroits, elle était dupliquée à d'autres endroits. Donc, l'impact était... Enfin, il y a eu un impact, mais on a réussi à le mitiger assez... C'est plus pendant quelques semaines, ça a duré un peu limiter l'accès aux données. Mais finalement, en l'espace de un ou plusieurs mois... Ça a permis de faire un petit ménage, quoi. C'est rentré dans l'ordre. Et alors, curieux du coup, parce que c'est quand même une erreur finalement d'inattention. Comme tu le dis, difficile à anticiper, qui pourra arriver à n'importe qui, entre guillemets. Du coup, quels sont les enseignements que t'en tires ? Parce que tu disais que ça avait été vachement structurant pour toi et impactant. Qu'est-ce que t'en tires comme enseignement, sachant que c'est quelque chose que tu pourrais presque refaire aujourd'hui ? Ah bah ouais, c'est clair. Je pense qu'il y a deux catégories de choses. Il y a... Qu'est-ce que tu mets comme structure dans une équipe data pour éviter ce genre de problème ? Et il y a ce genre de problème va toujours arriver, peu importe la gravité, mais ce genre de problème va toujours arriver. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter que ça empire quand ça arrive, tu vois ? En gros, je pense qu'il y a un peu mettre le cadre pour faire au maximum que ça n'arrive pas. Et il y a, si ça arrive, quels sont les réflexes qu'il faut avoir pour pas que ça soit pire et que ça s'empire, quoi. Donc déjà, première chose sur le cadre qu'il faut mettre en place. Pour mettre un peu dans le contexte, on était un peu en mode startup chez Auchan Direct à l'époque. J'étais le seul data engineer, c'était 2017, 2016, enfin 2017, un truc comme ça. Donc c'était vraiment le début. On était une toute petite équipe, on était tous à peu près junior confirmés. Il n'y avait personne qui avait eu ces expériences. Donc, c'est dur de penser à un cadre à l'époque à mettre en place. Mais après, quand tu réfléchis dans des plus grands groupes, ce genre de choses, ce que tu fais, c'est qu'à la prod, tu n'as pas accès en écriture par défaut, tu n'as accès qu'en lecture. Si jamais tu veux faire des opérations de tendance, tu es obligé de faire une élévation de privilèges, ou tu as un compte différent, ou tu dois passer par un token. Enfin, en gros, tu... Quelque chose qui aurait fait que ça t'aurait demandé vraiment confirmation pour pouvoir supprimer des données aussi importantes, quoi. Soit confirmation, soit au moins que, par défaut, quand tu navigues, tu n'es pas en mode, genre, je peux faire n'importe quoi, tu as ce premier truc. Et le deuxième truc pour la confirmation, souvent, ce que tu peux imaginer comme process, c'est toutes les opérations potentiellement manuelles que tu fais, tu ne peux pas les faire manuellement toi-même en commande line. C'est dans un repo git, c'est appliqué avec des routines, via de la CICD, enfin, un peu, on va dire, en process data ops, pour faire une transition avec éventuellement ce qu'on ferait après, mais via des process où il y a des pull requests, des merge requests qui valident les opérations, et ensuite, c'est un robot qui l'applique, ou c'est vraiment quelqu'un qui prend le script, qui le copie-colle, parce qu'il a été validé par plein d'humains, est probablement bon, tu vois. Il n'empêche que tu peux mettre tous les checks qui existent sur Terre, l'inattention arrive, le double check d'une personne peut faire qu'en fait, tu as oublié une virgule à un endroit, ça va générer une erreur, ça va planter. Donc après, tu peux tester d'appliquer l'opération sur une réplica de la prod, sur une pré-prod, sur des trucs comme ça. Sauf en fait que quand tu as une petite structure avec un data engineer, tu ne crées pas une pré-prod, tu ne crées pas un réplica de la truc. Nous, on avait le data lake qui était dans la salle serveur à côté, on n'allait pas acheter un deuxième data lake branché au truc, quoi. Oui, du coup, il faut quand même aussi avoir cet état d'esprit. De toute façon, il y a des problèmes qui peuvent arriver, il y a des choses qui vont péter, donc il faut aussi être prêt à subir ce genre de situation, quoi. Un dernier truc, c'est que tu peux faire des backups aussi. Enfin, tu vois, c'est important de penser à faire des backups. Nous, on n'avait pas de backup parce qu'on se disait, c'est sur Hadoop, en fait, tu ne perds pas de la donnée, elle est toujours réécrite à plusieurs endroits. Mais on n'avait pas pensé au fait que tu peux supprimer la donnée volontairement du cluster, quoi. Donc, il faut quand même aussi éventuellement penser aux backups de, en fait, tu as la donnée qui est un endroit, duplique là un autre endroit vraiment qui n'a rien à voir. Au moins, tu es sûr que même si tu supprimes sur le premier, il n'y a pas une opération de suppression sur l'autre, des trucs comme ça. Mais bon, faire un backup, ça coûte de l'argent. Après, c'est de la priorisation. C'est de la priorisation. Et donc, voilà. Et après, sur le cas de quand le problème arrive, ça, du coup, moi, j'ai toujours été assez zen sur la réaction de problème parce qu'en fait, une caractéristique que je dis souvent quand tu es d'advenir, c'est qu'il faut être un pompier. Tu vois, un firefighter, il faut savoir éteindre des feux, quoi, parce que ça arrive souvent, tu arrives le lundi et tu as cinq personnes qui disent à ma donnée, elle n'est pas dispo. Comment je fais ? Et tu es en mode, attends, je viens juste de poser mes fesses sur ma chaise. Laisse-moi deux secondes d'ouvrir Slack, quoi. Et donc ça, c'est souvent, tu as un peu de la pression qui vient du top management ou juste des autres équipes parce que tu n'as pas envie que les gens perdent confiance dans la capacité de l'équipe d'Atta. Donc, il faut que tu arrives à rapidement remettre en place les choses. Donc ça, avec les années, tu vois, c'est une expérience que j'ai prise. Et donc ça, c'est un conseil que je donne souvent, c'est quand il y a un gros problème comme ça, quand tu es manager, il ne faut pas que tu mettes de la pression à tes équipes. Il faut arriver à créer un cadre où tu leur dises que c'est important et il y a une urgence quand même. Mais c'est un équipe qui est difficile entre juste leur mettre de la pression et faire que ça va empirer la situation. Et faire que tu leur mets un cadre où tu leur dis, j'ai confiance en toi, je ne vais pas te virer parce que tu as supprimé de la donnée. Mais bon, ça serait bien que rapidement, on ait re de la donnée, tu vois. Et après, vraiment, tu ne blâmes pas la personne sur le moment. C'est OK, il y a eu une merde, c'est grave, on le résout. L'étape blâme, la faute acquis, on verra plus tard quand ça sera résolu et que tout le monde aura accès à la donnée, on fera un post-mortem. Enfin, tu vois, ça, c'est un peu tech, c'est qu'il y a un problème, on le résout tout de suite. Post-mortem, c'est une fois qu'on a résolu, que tout est revenu à la normale, on fera un post-mortem, on se pose tous autour de la table et on essaie de prendre des actions pour que ça n'arrive plus, tu vois. Ce n'est pas au moment où ça va planter, ah putain, c'est de ta faute, je vais te virer. Oui, donc là, c'est juste un état d'esprit en termes d'exécution à avoir, de se dire quand il y a des problèmes, on n'est pas à pointer du dos, etc. C'est d'abord, on résout le problème, on fait un post-mortem et on voit comment on améliore le système plus que comment on va mettre la faute sur un individu spécifiquement. En général, c'est plus aussi un travail d'équipe. Oui, et c'est aussi un problème du système. Moi, j'étais tout seul data engineer, si je ne l'ai pas mis en place, c'est parce qu'en fait, on m'avait donné d'autres priorités, j'aurais pu y penser éventuellement. Mais même si j'y avais pensé, ça se trouve, j'aurais dit à mon chef, et ça serait bien de faire ça, il m'aurait dit, oui, mais en fait, moi, je veux juste que tu me fasses tes dashboards ou que tu me sortes tes données, tu vois. Ça me fait penser un peu à, comment ça s'appelle ce truc du monkey, je ne sais pas quoi, de Netflix. La théorie du chaos. Ouais, la théorie du chaos, pour être le plus résilient possible, ils ont carrément des gens, des équipes qui sont là pour faire péter les choses, pour forcer les choses à péter une fois par mois, sans prévenir, eux, ils sont extrêmes, c'est-à-dire, sans prévenir sur la date prod et tout, juste pour que l'équipe soit entraînée, en fait, à réagir dans ces situations, dans des situations inconnues, sans forcément toujours avoir de plan pour trouver des solutions, mais en ayant un process après de, bah, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour qu'on soit plus résilient face à ce type de situation. Donc ça rejoint un peu ce que tu dis aussi, de pas toujours vouloir juste rechercher le risque zéro, enfin, tu le recherches, mais en revanche, lorsqu'il arrive, de, entre guillemets, l'embrasser et comprendre que c'est normal et qu'il vaut mieux avoir une bonne réaction d'équipe et de résolution de problèmes, etc., plutôt que de commencer à se brusquer, pointer tout le monde du doigt et finalement figer un peu la situation, quoi. C'est hyper important et pour illustrer un peu ça, une autre mission, quand j'étais en freelance, un jour, je me connecte sur une table et je vois, la table, elle n'existe plus et j'étais en mode, mais pourquoi la table n'existe plus ? Je vais dans les logs et je vois qu'il y a une autre personne de mon équipe qui a supprimé la table, qui était une des tables les plus importantes et je lui écris, je fais, bah, t'as supprimé la table ? Il me fait, non, pas du tout. Et puis, il revient deux secondes après, il fait, ah oui, j'ai supprimé la table. Et j'ai vu tout de suite qu'il stressait et tout et je dis, non, mais c'est pas grave, t'inquiète, du coup, on va dans un call ensemble et on essaie de comprendre pourquoi, on essaie de voir comment on peut. Ouais, un petit plan d'action et après, bah, juste, c'est pas grave, enfin, ça, à peine. Non, non, faut réveiller. Voilà, tu préviens tes stakeholders, celui-là, tes stakeholders, bah, désolé, il s'est passé un truc, c'est pas dispo, indisponibilité, t'es pas obligé de dire que t'as supprimé, bon, tu peux cacher un peu les conneries dans ce cas-là. Et puis après, on remet en place les choses et... Excellent, bah, écoute, c'était la Data Horror Story de Christophe Blefari. Peut-être juste avant qu'on passe, justement, sur le deuxième sujet, Data Ops, dites-nous, dans l'audience, ce que vous avez pensé de cette Data Horror Story, si vous vous identifiez ou comment vous, vous gérez ça. Peut-être mettez-nous un petit commentaire si vous êtes sur YouTube ou peu importe, sur une autre plateforme sur laquelle vous pouvez mettre des commentaires ou sinon, venez commenter le post LinkedIn qu'on va faire avec Christophe quand l'épisode sort. Enfin, et tiens, profitez-en aussi pour vous abonner si c'est pas fait, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous êtes. Donc maintenant, on passe sur le deuxième sujet, Data Ops. La dernière fois qu'on avait parlé du Data Ops, c'était dans l'épisode 100 qu'on avait fait sur les trois tendances data de 2024. Et on avait conclu globalement, enfin, surtout toi, tu avais conclu globalement que c'était quand même un mot un peu marketing et que tu trouvais que c'était créer un peu tout un monde autour d'un concept assez simple qui était celui de faciliter la mise en production pour les équipes data analystes et data scientist. Et que c'était quelque chose qui était assez évident, entre guillemets, dans le toolkit du Data Engineer. Et récemment, j'ai enregistré un épisode qui était une masterclass sur la mise en place d'une approche Data Ops. D'où un peu mon évolution de ma réflexion sur le sujet. Donc avec Mathieu, qui est le CEO de Modeo, qui est un expert sur le sujet Data Ops. Donc Modeo, qui est un cabinet de conseil spécialisé sur la mise en place des modernes data stacks et du Data Ops. D'ailleurs, c'est l'épisode 143 qui est top. Je vous le recommande aussi si vous voulez creuser ce sujet. Et donc, comme je le disais, ça a pas mal changé ma manière de voir les choses. Donc il y a plusieurs insights que j'ai tirés de cet épisode. Donc je vais te les exposer un par un. Donc le premier insight, c'est que l'équipe Data Ops, elle se positionne pas uniquement pour faciliter la mise en production des data analystes et des data scientists. Comme ce que moi, j'avais en tête initialement. Mais elle se positionne, selon lui, même en amont de l'équipe Data Engineer. Et donc lui, il distingue maintenant, en tout cas comment se profile cette tendance, l'équipe Data Ops de l'équipe Data Engineer. Et en fait, il dit que c'est vraiment l'équipe Data Ops qui permet à l'équipe Data Engineer de scaler. C'est-à-dire que l'équipe Data Ops va créer, pour simplifier un peu, les modules dont les Data Engineers vont avoir besoin pour leur faire gagner du temps. Et il m'avait balancé un chiffre. En gros, sans équipe Data Ops, un Data Engineer peut s'occuper de 5 Data Analystes slash Data Scientist. Donc c'est un peu un ratio qu'on peut voir dans des équipes parfois. Et en revanche, si tu rajoutes une équipe Data Ops, supposons une petite équipe, tu as un Data Ops, tu passes à un Data Engineer qui peut s'occuper de 12 Data Analystes et Data Scientist. Donc c'est vraiment en fait le Data Engineer qui scale. Et c'est un peu différent par rapport à l'insight que moi j'aimerais tout simplement d'aider les Data Scientist et les Data Analystes à mettre en prod de manière plus autonome. T'es en phase avec ça ? Je vais dire que dans les grandes lignes, je suis plutôt aligné. Après, c'est une question de définition et un peu de vocabulaire et de comment tu crées une plateforme Data. En fait, il y a deux choses. Déjà, il y a le métier de Data Engineer et il y a le Data Engineering. Je pense que c'est deux choses qui sont connexes mais différentes dans le sens où tu peux être Data Engineer, mais quand tu es Data Engineer, tu ne fais pas que du Data Engineering. Et le Data Engineering, ce n'est pas une discipline qui est réservée qu'au Data Engineer. Tu es Data Scientist et on l'a très bien vu, 80% du travail du Data Scientist, c'est de préparer la donnée, c'est de faire du pipeline, blablabla. En fait, ils font du Data Engineering. Pareil, les Data Analystes font du Data Engineering. Et donc, la discipline Data Engineering, c'est fait par d'autres personnes et ce n'est pas fait que par des Data Engineers. Donc, il n'y a pas un monopole. Déjà, ça, c'est la première chose. Et donc, moi, ma vision, c'est que le Data Engineer, c'est quelqu'un, selon moi, qui est un Software Engineer ou une Software Engineer, peu importe, mais c'est quelqu'un qui vient du Software Engineering au sens large, mais qui applique les pratiques de Software Engineering au métier de la Data. Donc ça, pour moi, c'est quelqu'un qui a le rôle de Data Engineer. Donc, c'est une personne qui est capable de faire du développement logiciel, de faire du déploiement d'applications, de faire aujourd'hui du cloud, de comprendre tous ces concepts-là. Donc, ça, c'est la première chose. Et il y a un truc qui est très fort dans l'industrie du Software Engineering, c'est d'automatiser le maximum de choses. Le même classique, c'est les Software Engineering, ils sont flemmards. Ils préfèrent écrire le moins de lignes possibles pour avoir le plus gros output derrière. Et moi, en tant que Data Engineer, j'ai toujours eu cette vision-là et cette envie-là, c'est si je peux créer des plateformes ou des outils pour mes équipes Data, pour que ce soit eux qui soient propriétaires des choses qu'ils écrivent, et que moi, le seul truc que je fais, c'est que je leur donne une plateforme et ils se débrouillent, je suis gagnant, tu vois. Et quand j'étais chez Captain, c'était ça ma vision des choses. C'est moi, je leur crée un standard. Je leur dis, pour acharrer de la donnée, vous remplissez des fichiers ou vous créez des configs à ces endroits-là. Pour faire des transformations, vous écrivez des requêtes SQL à ces endroits-là. Mais tout ce que vous faites, vous êtes propriétaire des choses, quoi. C'est vous, c'est à vous, c'est vous qui vérifiez si ce que vous faites, c'est la bonne chose. Nous, on vérifie que techniquement, il y a une bonne validité, que le tuyau va bien tourner. Mais ce qui est à l'intérieur du tuyau, perso, je m'en fous. Enfin, vous faites ce que vous voulez. Je veux que vous ayez l'ownership. Et ça, quand il réfléchit sur les tendances, ça rejoint vachement le data mesh, tu vois. Enfin, en gros, je pense qu'il en parle un tout petit peu, Mathieu, en disant équipe data centralisée, chacun a l'ownership de ses domaines, de ses trucs. En fait, le principe du data mesh, c'est des équipes multidisciplinaires qui sont capables de fournir des produits de données. Et donc, un produit de données, c'est un modèle de machine learning, c'est de l'analytics, de l'insight, c'est des API qui font des choses. Et donc, pour ça, c'est de la pluridiscipline. Il faut data engineer, data analyst, data scientist, des softwares engineers, des product data managers. Tout ça ne marche que si tu as un socle commun qui est une plateforme. Et c'est là où il y a une question de vocabulaire. Je reviens à ce que je disais au tout début, c'est ta plateforme. Toi, là, tu dis, c'est des data ops qui créent cette plateforme-là. Moi, je pense que data ops, c'est plutôt une pratique et pas un métier. Mais cette plateforme, elle est créée par des data ops ou d'autres gens. Et je préfère ce terme-là, l'appel des data plateforme engineer, tu vois. Et data plateforme engineer, c'est des gens qui ont des compétences data ops, devops, mlops, whatever. Des compétences ops, en fait, au sens large, si on prend le dénominateur commun. C'est des gens qui savent faire du software parce qu'en fait, il faut aussi développer de la plateforme. Donc, il faut développer des services. Il faut développer le truc qui comprend la configuration et qui la transforme en architecture cloud et ce genre de choses. Mais c'est juste qu'effectivement, ce qu'on observe, et donc comme je dis, c'est que tu commences à avoir un peu deux rôles différents, en tout cas, donc après avoir les noms. Et donc, le data engineer qui, lui, va être plutôt un peu plus proche, finalement, du métier, le cas d'usage avec le data analyst, le data scientist pour assurer que ça marche bien, la mise en production, la préparation de la donnée, la transformation, etc. Et des profils, parfois, qui sont appelés data ops ou data plateforme engineer. Et donc, ce que je comprends de ce que tu dis, c'est que finalement, c'est aussi des data engineers. C'est juste qu'eux sont spécialisés plutôt sur ces sujets de plateforme, de création de modules transverses, etc., qui vont permettre finalement aux data engineers après de scaler. Donc, en fait, toi, c'est aussi ce que tu observes. Et typiquement, tu recommanderais à partir d'une certaine taille à des leaders data de créer quand même des rôles distincts, peu importe qu'on les appelle data ops ou data engineer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, OK, à partir d'une certaine taille, ça a du sens d'avoir des data engineers qui sont plutôt spécialisés sur... On est sur les use cases avec le data analyst et le data scientist et on a des data ops ou des data plateformes engineer, comme tu dis, qui, eux, sont vraiment spécialisés donc à temps plein sur les aspects de platforming et de moins être dans ce côté qui était quand même ce qu'on avait beaucoup jusque-là, le data engineer couteau suisse qui fait un peu tout, comme tu le disais, mais où j'ai l'impression que du coup, ce qui se passe, c'est que ces modules, ils ne sont pas tellement présents du coup, parce que quand il est au fourré ou au moulin, il n'a pas le temps de tout faire. Je suis d'accord avec toi, c'est qu'à partir d'une certaine taille, de toute façon, il faut s'organiser et il faut qu'il y ait... Enfin, forcément, à partir du moment où tu as, je ne sais pas, des dizaines de data analystes et souvent, c'est ce qui scale le plus. Tu as souvent des équipes avec 30, 40, 50 data analystes qui adressent plein de métiers. À un moment, il faut une plateforme commune entre tous et il faut que les usages soient communs. Et donc là, à ce moment-là, c'est clair qu'il faut cette organisation-là. Mais moi, ce que je dis, c'est que même avec un data engineer, une data engineer, whatever, peu importe le nom, mais vraiment à toute petite échelle, je pense qu'il faut quand même avoir cette philosophie-là et il ne faut pas des data engineers qui touchent à tout. Il faut des data engineers qui sont dans ce que je disais, qui standardisent dès le début la chose. Et c'est là où la balance est aussi difficile entre l'overstandardisation et standardiser juste ce qu'il faut, mais qui standardisent parce que le rôle des data engineers, ce n'est pas d'écrire les pipelines métiers. Le rôle des data engineers, c'est de fournir aux analystes la capacité d'eux-mêmes à avoir l'ownership des choses qu'ils écrivent. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de boîtes où les analystes, ce qu'ils font, c'est qu'ils écrivent des tickets pour que les data engineers changent une colonne dans une table. C'est quoi la valeur du data engineer à ça ? Les data engineers, ils ont un skillset qui est trop recherché et assez rare sur le marché. Si ce que tu leur fais faire, c'est répondre à des tickets pour changer des colonnes dans des tables, ça n'a pas de sens. Il faut que tu fournisses à tes analystes cette capacité-là parce que déjà, tu leur donnes plus d'ownership parce que c'est eux qui savent ce qu'ils veulent avoir dans les tables et ça a trop peu de valeur ajoutée pour que ça soit un travail que les ingénieurs font alors que c'est un métier qui est hyper tendu et que tu galères à trouver. Oui, donc tu dis que même en tout cas, si tu as un, une data engineer, il faut de toute façon qu'ils le fassent. Ça, c'est évident. Et donc qu'ils soient peut-être, je ne sais pas, à 50-50 à quand même aider les data engineers qui montent en compétence, mais qu'ils passent plus de temps à créer les modules qui vont leur permettre d'être autonome. Et le jour où en revanche, ça peut faire sens, là, tu crées peut-être un rôle dédié. Et d'ailleurs, ça me fait rebondir, tu vois, sur un épisode que j'ai fait avec Brevo, donc il y a un centaure français dont je t'avais parlé, donc belle boîte française et où là, le leader data me disait que lui, il avait créé une équipe justement DataOps et ils n'étaient que, je crois, 14 ou moins d'une quinzaine encore, en tout cas, dans l'équipe data. Donc grosse pour un environnement scale-up, on va dire, mais petite par rapport à ce que tu peux voir dans des très grosses boîtes type K40, etc. Et pourtant, déjà, il avait créé un rôle dédié DataOps. Et il a dit, même au début, il y allait un peu à reculons. C'est un peu le CTO ou l'équipe tech qui lui a vraiment poussé, non, il te faut un DataOps, machin, etc. Donc la partie plutôt, tu vois, software engineering. Et il m'a dit, il le dit pendant l'épisode, donc c'est l'épisode 142 pour ceux qui veulent aller creuser, que c'était le jour et la nuit, quoi. Et qu'il ne sait même pas comment il faisait de la data avant d'avoir ce profil-là. Et que là, du coup, ça marchait tellement bien que ce profil est en train de recruter un. Et donc, en fait, ils sont déjà en train d'avoir deux profils DataOps à l'échelle d'une équipe d'une quinzaine de personnes. Par des épisodes que j'ai fait sur des boîtes de taille même licorne, j'avais rarement entendu parler de profils comme ça. Il y a un sujet qui cristallise ça, c'est quoi la déficition du métier de Data Engineer ? Et en fait, le métier de Data Engineer est hyper large, tu vois. Peu importe la boîte, tout le monde a une déficition différente du métier de Data Engineer. Par exemple, je me souviens, chez BlaBlaCar, à une époque, le Data Engineer, c'était les personnes qui créent les tables dans le warehouse. Bon, il y a des boîtes où le Data Engineer, c'est la personne qui écrit des Pipeline Spark, il y a des boîtes où c'est quelqu'un qui s'occupe juste de la plateforme. En fait, le Data Engineer, c'est un mot valise, mais c'est normal parce qu'en fait, c'est encore en train de se définir, il y a plein de choses. Et il y a énormément de gens qui ont des pratiques différentes, qui font du Data Engineering. C'est pour ça que je suis revenu au tout début sur ma vision du Data Engineering, c'est quelqu'un qui fait du software et qui crée des outils pour d'autres personnes pour être efficace, tu vois. Parce que le rôle d'équipe Data, c'est d'empower des équipes métiers, tu vois. Et donc moi, mon rôle en tant que Data Engineer, c'est de faire que mon équipe Data, elle puisse empower les autres, tu vois. Donc ça, c'est vraiment mon rôle premier. Il y a un exemple qui illustre hyper bien ça, c'est Paul Marcombe, que tu as déjà reçu, je pense, dans le Postcab, qui est de Data chez Nickel. Alors, je ne me souviens plus très bien du ratio et Paul pourra commenter éventuellement s'il écoute ça. Mais dans ma tête, je crois, chez Nickel, il y a un Data Engineer et je crois qu'ils sont 50 dans l'équipe Data. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le Data Engineer, il a créé un platforming où en gros, ils ont un outil web où les analystes sont complètement autonomes sur la création de requêtes SQL, de modèles dans le warehouse, de modèles DBT, d'alertes avec de la data science et ce genre de choses. Mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont un Data Engineer qui s'est occupé de ça, qui a créé toute la plateforme et tout le truc. Et ça permet de servir 50 personnes, enfin, je crois, 47 personnes au quotidien qui utilisent la plateforme qui a été créée par une personne. Et puis après, une fois que l'outillage est là, les Data Engineer s'ennuient. Enfin, au bout d'un moment, une fois que tu as créé la plateforme et que ça marche et que c'est huilé, juste en tant que Data Engineer, tu bouges des leviers, tu optimises le système, mais il ordonne. C'est intéressant parce que ça fait le lien avec le deuxième insight dont je voulais te parler. Par rapport à, on va dire, l'émergence de plus en plus de ces équipes Data Ops, tu as un peu un retour de la médaille pour le job du Data Engineer qui, lui, n'est pas dans l'équipe plateforme. Tu vois, parce que si on dit que les Data Ops sont aussi des Data Engineers, c'est pour être bien clair sur les mots. Et qu'en gros, le job du Data Engineer qui n'est pas dans l'équipe Data Platform, dans un contexte où il y a une équipe Data Ops qui est bien en place, et donc les modules ont été créés, etc., etc., et bien son job devient moins intéressant. Et donc, ça rejoint la tendance que tu évoquais, dont on parle aussi dans cet épisode, qui est la tendance du YAML Engineer. Et pour l'illustrer de manière très simple, c'est en fait, maintenant, tu as des Data Engineers dans des équipes qui passent leur temps à rajouter des lignes dans des YAML pour rajouter des tables ou des colonnes ou des trucs comme ça. Et que c'est d'un point de vue technique, un usage de leurs compétences qui est peut-être un peu limité, et du coup, est-ce que toi, c'est aussi ce que tu observes ? Ouais, c'est clairement, moi, je l'ai observé. Moi, quand j'étais chez Captain, donc 2018 à peu près, j'avais créé une plateforme où tout était de la conf. Et en fait, bon, c'était pas du YAML, mais c'était des dics en Python, mais c'est globalement la même chose. Mais je reviens encore une fois à ma vision. Si tu donnes de la vraie ownership à tes consommateurs, c'est pas les Data Engineers qui vont écrire le YAML, c'est pas les Data Engineers qui vont écrire la conf, c'est les personnes qui écrivent les pipelines, donc c'est les analystes ou les scientists. Bon, potentiellement, ça peut être aussi des Data Engineers, mais je pense que la destination du pipeline ou data platform as config, c'est pour des analystes ou c'est pour du low-tech ou du low-code user. DBT, c'est ça. DBT, c'est un très bon exemple. DBT décrit du SQL et des fichiers YAML, et c'est la destination d'Analysis Engineer, Data Analyst. C'est pas la destination des Data Engineers à la base. Après, encore une fois, définition des métiers, blablabla. Mais je dirais que... C'est plutôt un problème de contexte où, justement, les Data Analystes, Data Scientist ne sont pas encore montés en compétences pour être capables... C'est ça, ouais. Je vais réduire le trait, c'est pas aussi simple ça, mais de rajouter des lignes dans des YAML, entre guillemets. Et qu'en fait, ça devrait être ça le focus, et que le Data Engineer, en fait, qui lui se retrouve dans cette situation, il ne devrait pas rajouter des lignes dans des YAML. Il devrait directement dire, en fait, je n'ai plus assez de valeur ajoutée. former, enfin, ça ne joue pas du jour au lendemain, mais former, d'une manière ou d'une autre, les Data Analystes, les Data Scientists pour qu'ils le fassent. C'est du support, ouais. Tu vois, quand tu es Data Engineer embarqué dans une équipe et que tu n'es pas dans l'équipe centrale plateforme, il y a 20% des use case qui vont require tes compétences de Data Engineer, vraiment de faire un pipeline custom, parce qu'en fait, même si tu as des YAML, des trucs, il y a toujours des pipelines custom, il y a toujours un flux custom, il y a toujours un pipeline Salesforce qui n'est pas optimisé, qu'il faut optimiser, une table qu'il faut l'optimiser, des trucs comme ça. Et c'est là où tu as de la valeur ajoutée en tant que Data Engineer, ce n'est pas en rajoutant une ligne dans un YAML, tu vois. Et même si c'est une ligne dans YAML, si ça prend 100% de ton temps, c'est qu'il y a un problème dans l'organisation, c'est que c'est mal organisé. À la rigueur, tu peux faire ça et c'est 10% de ton temps, parce qu'en fait, changer de YAML, tu n'as pas à faire ça tous les jours, tu vois, une fois que les pipelines tournent, tu ne vas pas changer de la config tous les matins, tu vois. Ouais, non mais je dis ça parce que ça rejoint un petit peu, tu vois, le troisième insight justement, qui moi m'avait fait réfléchir, je m'étais dit, mais du coup, ça pose une vraie question sur l'évolution du métier de Data Engineer, et qui tend du coup dans deux directions, je schématise exprès pour le bien de la discussion, mais qui est en gros, soit en fait, tu tends vers de plus en plus de tâches dans ta journée, entre guillemets, qui ressemble à du Data Ops, soit tu deviens entre guillemets YAML Engineer, en tout cas dans des contextes où on a tendance à spécialiser un petit peu, et du coup, à avoir moins de Data Engineer qui soit couteau suisse sur les deux aspects. Et donc, je m'étais dit, le problème, c'est que si tu te retrouves dans une situation où tu es YAML Engineer, ton métier est un peu à risque, parce que tu n'as pas une valeur ajoutée, a priori, assez forte, et c'est d'autant plus vrai par rapport à ce qu'on vient de dire, qui est que je pense que le marché va quand même dans le sens où des Data Analystes et des Data Scientist, même si aujourd'hui, ne sont pas toujours capables de reprendre cette partie-là un peu YAML Engineer, sur le long terme, en tout cas, c'est un peu le sens du marché. En fait, le YAML, encore une fois, c'est une standardisation qui a été faite par une autre équipe, mais potentiellement, je ne sais pas, tu vois, tu as un type d'ingestion, et le type d'ingestion n'a pas été pensé par l'équipe centrale, mais tu en as besoin pour ton équipe, à un moment, il faut que quelqu'un le code, ce truc-là, dans la plateforme centrale. Donc, est-ce que c'est une relation de, je fais un ticket à l'équipe centrale, elle le fait, mais elle va te dire, je n'ai pas le temps, je dois prioriser, tu peux aussi le faire toi-même et le réintégrer. Enfin, tu vois, il y a aussi ce truc de, entre une équipe Data Engineer ou Data Engineering Central Platforming et tes équipes consommatrices, les équipes consommatrices, elles peuvent aussi interagir, contribuer à la plateforme centrale en utilisant les bonnes pratiques. Et donc, en fait, ce n'est pas que dans une logique de consommation, tu es aussi dans une logique de contribution à la plateforme centrale, parce qu'en fait, c'est là où il y a vraiment du produit, c'est que quand il y a une équipe plateforme centrale, elle a envie d'avoir des retours produits, tu vois, genre, elle ne peut pas faire les trucs à mouiller, tu vois, il y a une logique produit. Et pour aller juste sur le YAML Engineer, si ça intéresse les gens, il y a deux ressources que je trouve assez cool. Donc, il y a un Français qui s'appelle Mathieu, avec un C, je ne sais jamais, qui bosse chez Pique-nique, qui est un, il est Français, mais il bosse à Amsterdam dans une boîte anglaise qui s'appelle Pique-nique, qui fait de la livraison à domicile. Il a écrit un article sur YAML Engineer, qui est assez intéressant, et il a fait une conf récemment, une conf Python à EuroPython, à Budapest, à Prague, où j'étais. Très, très, très chouette. Et il y a Benoît Pimpot, qui bosse chez Kestra, qui parle beaucoup de déclarative data stack, parce que Kestra, c'est un orchestrateur français, où tout est défini avec des fichiers YAML. Et Benoît a vachement parlé aussi de cette partie déclarative data stack en YAML et ce genre de choses. C'est intéressant comme... Parfait, je mettrai leur... Parfait, leur vision, tu pourrais le mettre. Je mettrai leur LinkedIn pour les suivre et les articles, tu me partageras. Ok, super, intéressant. Ben écoute, je te propose qu'on passe à la suite, donc aux news de Blef, après avoir pas mal discuté de ces deux sujets. Donc, il y a eu pas mal de digressions. Voilà, c'est le ton un peu aussi de ce format-là, un peu plus informel. Donc, n'hésitez pas à nous dire si on parle trop. Donc, c'est parti. Vas-y, c'est quoi la news un peu du moment qui t'a le plus interpellé ? Ouais, j'ai deux news. Enfin, une news et un shootout un peu. La première news, c'est un truc qui est très cool que j'ai vu récemment. Ça s'appelle Postgres.new. Et en fait, j'ai beaucoup parlé de DuckDB dans le passé et de DuckDB que tu peux faire tourner dans le navigateur et que tu peux faire des trucs cools parce que t'as DuckDB dans le navigateur. Et Postgres.new, en fait, c'est une boîte qui a recompilé Postgres, donc Postgres SQL, la base de données, en Wasm, donc en WebAssembly, on en avait parlé rapidement. Et maintenant, tu peux faire tourner Postgres dans ton navigateur, qui a une base de données classique que normalement, t'as client-serveur. Et eux, en fait, juste, ils ont recompilé ça en WebAssembly. Et donc maintenant, si tu veux, en tant que dev front-end classique ou back-end, peu importe, tu peux avoir un Postgres usuel qui tourne dans ton navigateur. Et donc, tu peux faire des requêtes Postgres. Donc, encore une fois, le cas d'usage, avoir vraiment ce qu'il va y avoir derrière. Mais pour des petites applications, tu sais, front-end, single-page app, où t'as besoin d'une petite base de données, de stocker de la donnée et que t'as pas besoin de back-end, bah, boum, tu mets ça dans le navigateur. Et là, sur la news, ce qui est puissant par rapport à justement ce que va proposer un DuckDB, c'est pas forcément une ouverture additionnelle de nouveaux cas d'usage. C'est plutôt que c'est une technologie, en général, qui est déjà maîtrisée, adoptée dans l'entreprise. Et donc, c'est encore plus facile, en fait, à tester et à utiliser, quoi. C'est une boîte qui est derrière, qui vend un service et tout. Donc, j'ai pas trop creusé derrière. Mais juste, j'ai trouvé ça fun, la news, là, de... Tu peux lancer un petit Postgres dans le navigateur et, du coup, avoir accès à tes requêtes Postgres. Et c'est quoi, c'est un article, une vidéo ? Non, enfin, ils ont fait un proof of concept, en gros, et ils en parlent, ouais, dans un article où ils décrivent un peu les trucs, mais c'est sur l'ordinateur, tu peux le tester. Et sur le téléphone, ça marche pas encore. Et le deuxième truc, c'est juste un shootout à un autre créateur français qui s'appelle Julien Hurot, je sais pas si tu l'as déjà vu sur LinkedIn, qui écrit vachement de contenu de vulgarisation, de concepts très techniques autour du data engineering. Son contenu est assez bien, franchement, de très bonne qualité. Et il a écrit beaucoup de choses autour de Iceberg, des catalogues, de Polaris, de... Enfin, de tout ce qui est data stack avec Snowflake. Il a fait des concepts un peu de multi-engine data stack, donc plusieurs moteurs data stack où, en gros, t'as Snowflake en warehouse principale, mais tu utilises DuckDB pour alléger tes pipelines. Et il fait beaucoup de concepts un peu de tests d'architecture, de vulgarisation autour de ça. Et franchement, c'est du super contenu, donc je pense qu'il mérite et je crois qu'il a passé le millier d'abonnés ou 2000 abonnés sur sa newsletter sur Substack où il écrit toutes les semaines. Et même ses posts LinkedIn sont hyper bien, donc ouais. Moi, je mettrai tout ça en description. Et du coup, il y a une troisième news dont on voulait parler. Tu nous avais fait un petit récap à l'époque du lancement d'un événement que vous mettez en place qui s'appelle Forward Data à Paris en novembre. Tu en avais déjà parlé un petit peu dans l'épisode 145 qu'on avait fait sur le récapitulatif sur les sommets Snowflake, Databricks. J'ai vu qu'il y avait pas mal de beaux noms qui commençaient à popper et tout, donc je me dis peut-être que c'est l'occasion que tu nous fasses un petit update. Ouais, du coup, je co-organise avec l'EMDN qui est un Slack Data français et Imaia qui est une société de conseil Data. Et moi, donc Christophe, avec Blef.fr et mon contenu, une conférence s'appelle Forward Data Conference qui sera le 25 novembre. Donc c'est une journée de conférence dédiée à ta progression dans l'écosystème Data et à discuter du futur de l'écosystème Data, où est-ce qu'on va. Et vraiment, on a envie de créer un event pour que les gens puissent venir en équipe, progresser en équipe, découvrir le futur de la data et échanger avec des pairs à Paris. On va avoir 300 personnes à peu près à la conférence. Et on a commencé à sortir le programme. Le programme a été annoncé et donc on a les speakers invités qui vont être Joe Rice, qui est auteur de Fundamentals of Data Engineering et qui écrit un bouquin sur le data modeling. On a Annes Mullensen qui est le co-créateur de DuckDB. Donc moi, en tant que fanboy, très heureux d'avoir Annes qui sera là pour faire une keynote et parler DuckDB et du futur de la data. On a une personne qui s'appelle David Jatileik, qui est VP AI chez CubeJS, qui est un sémantique layer, open source, assez chouette comme techno. On a Virginie Cornu, que tu as déjà eu dans le podcast, qui a co-fondé sa boîte récemment et qui était VP Data chez GSMAC. Et Claire Lerbaz, qui est VP Data chez Malte. Elles vont parler, elles, du futur des métiers de la data, de l'écosystème data, de comment il évolue et quelle est leur vision de où est-ce qu'on va. On sera probablement aussi là pour discuter de ces sujets-là. Et après, sur le programme, on a des belles boîtes. On a Decathlon, Miracle, BlaBlaCar. Quelqu'un du public qui est dans une administration locale qui va expliquer comment ils font de une moderne data stack dans le public, Carrefour. Donc, on a plein de talks qui sont chouettes. Le programme, il est dispo sur Forward Data Conference. Bon, écoute, je mettrai le lien, de toute façon, pour ceux qui veulent creuser un peu plus. Je pense que c'est une belle entrée en matière sur l'événement qui se passe le 25 novembre. Oui, 25 novembre. Et donc, je vais mettre le lien en description. Donc, si vous voulez creuser le programme, n'hésitez pas. On arrive sur la fin. Écoute, Christophe, merci. Toujours un immense plaisir à ce petit rendez-vous avec toi pour creuser la data, pour faire avancer ma réflexion sur des sujets plutôt tech. On espère que ça vous a plu dans l'audience. Si vous avez des idées de sujets, mettez-les en commentaire. On tirera au sort un sujet la prochaine fois. Oui, grâce, c'est une bonne idée. Parce que par contre, on est à court de sujets. Je suis là avec Christophe, allez, c'est quoi les sujets du genre, etc. Bon, bah allez, merci Christophe, à bientôt. Merci, Robin, à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada